shalom bonsoir et voilà la journée de préparation de shabbat est terminée il y a effet dodo et me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau livre aujourd'hui je vais prier et on va commencer les livres des exotes j'allais dire de nombre exotes pardon exotes les noms exotes merci haba pour cette nouvelle journée que tu nous as accordé merci pour le souffle de vie merci pour la bonne santé de ce que j'ai un toit sur ma tête de ce que j'ai des habits pour me vêtir de ce que je vais dormir ce soir dans un lit douillet de ce que j'ai pu manger à ma faim tu as pourvu aussi en eau seigneur non seulement pour boire mais pour me laver alléluia et combien j'ai besoin davantage de toi de cette eau pure oh seigneur que tu me laves que tu me purifie encore une fois que je puisse regarder voir tel que je suis m'examiner que je puisse me repentir seigneur de toute mauvaise parole toute mauvaise pensée seigneur oui avant de dormir que chacun d'entre nous qui t'appartenons nous puissions faire notre examen de conscience comme j'ai souvent ma maman examen de conscience seigneur examinons nous jugeons nous nous mêmes oui tu nous as donné le souffle c'est nous pouvons nous examiner nous mêmes et c'est à la lumière de la parole à la lumière de ta volonté que voilà la barre est haute nous sommes jugés nous nous jugeons la barre est très haute notre modèle parfait c'est notre machillard oui il nous a montré l'exemple parfait sur cette terre merci de nous l'avoir envoyé merci pour ce salut grand dios ainsi grand amour qui a été manifesté comment ne pas t'aimer en retour comment ne pas te dire merci comment ne pas vouloir te ressembler comment vouloir rester distant avec toi qui s'est rapproché de nous ainsi oh merci pour ta patience pour ta fidélité pour tous tes bienfaits que tu renouvais chaque matin merci pour la famille que tu m'as donné un époux un bébé j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai eu mon papa pendant plus de dix ans avec moi merci à pas pour ces années passées bien qu'il me manque je te remercie pour ces années passées que tu m'as accordé avec lui merci pour ma maman qui est avec nous maintenant et samuel que j'ai pu voir grandir depuis qu'il a quatre ans oh seigneur merci pour la famille d'élohim partout dans le monde merci pour ce qui se prépare oui chacun de nous nous voulons je crois je vous amassé des trésors célestes là où la rouille n'atteint pas là où les voleurs ne peuvent rien là où oui là où est le principal oh seigneur que notre coeur soit attaché aux choses d'en haut que nous désirions nous cherchions ta volonté le royaume des cieux et sa justice la tienne tu es saint tu es juste tu es bon qui est comme toi que nos âmes t'acclament que notre bouche te célèbre que nos mots racontent t'es aux faits t'es merveille que nous puissions témoigner témoigner non seulement en paroles mais en vie dans la vie de tous les jours comment nous vivons oui que notre vie soit une bible ouverte pour tous ceux qui ne l'ouvrent pas merci papa pour ta patience qui nous sauve tous et merci encore pour ta parole béni ta parole maintenant dans nos cœurs seigneur dans nos âmes que nous cherchions toujours davantage à te connaître et à connaître ta volonté et délivre-nous de tout mal de tout mauvais enseignement de toute mauvaise œuvre que nous pratiquions que ce que toi tu as préparé à l'avance pour nous merci à pas de nous éclairer de ta lumière Amen Alors nombre encore une fois je dis nombre non 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 Exode en Mishraim Voici les noms des bénis Israéens qui viennent en Mishraim avec Jacob L'homme et sa maison ils viennent Reuben Shimon Lévi Yehuda Isaacar Zebulun et Binyamin Dan Naftali Gad et Asher Ce sont tous les êtres sortis de la cuisse de Jacob 70 êtres Et Yosef était en Mishraim Yosef meurt et tous ses frères et tout ce cycle Les bénis Israël fructifient foissonnent se multiplient et se revigore fort fort la terre se remplit de la servitude verset 8 un nouveau roi se lève en Israël en Israël en Mishraim en Égypte qui n'avait pas connu Yosef il dit à son peuple voici le peuple des bénis Israël multiple et vigoureux devant nous allons soyons plus sages que lui pour qu'il ne se multiplie pas oui ce serait une guerre survenant il s'ajouterait lui aussi à nos ennemis il guerroirait contre nous montant de la terre ils mettent sur lui des chefs de corvée pour le violenter par leurs fées F.I.X leurs travaux c'est pas la traduction il bâtit des villes d'approvisionnement pour Pharaon Pitom et Ramsès et comme il le violente ainsi il se multiplie ainsi il fait brèche il se dégoûte en face des bénis Israël Mishraim a servi les bénis Israël avec brutalité donc on voit bien qu'il n'y a pas que l'esclavage psychologique spirituel il y a l'esclavage physique aussi c'est marqué ils rendent leur vie amère par un dur servage dans l'argile les briques tout le servage des champs outre tout leur servage auquel il les a servissés avec brutalité pardon le roi de Mishraim dit aux accoucheuses aux sages femmes le roi de Mishraim dit aux accoucheuses nom de l'une Chifra nom de la seconde Pouah il dit en faisant infanter les zébriotes les zébriotes vous verrez sur la double pierre si c'est un fils mettez-le à mort si c'est une fille elle vivra les accoucheuses frémissent d'Elohim elles trombent elles ont la crainte elles se font elles ne font pas comme leur parler le roi de Mishraim Pharaon celui qu'on appelle Pharaon le roi de Mishraim elles le laissent vivre les enfants le roi de Mishraim crie vers les accoucheuses et leur dit pourquoi faites-vous ce propos et laissez-vous vivre les enfants les accoucheuses sachent pas me dire dis à Pharaon car les zébriotes ne sont pas comme les femmes de Mishraim oui elles sont vives et enfantent avant que l'accoucheuse ne vienne à elles il se renforce il se renforce beaucoup et c'est quand les accoucheuses frémissent d'Elohim il leur fait des maisons Pharaon ordonne à tout son peuple pour dire tout fils enfanté jetez-le au Yor Yor c'est le fleuve le nom du fleuve laissez vivre toute fille encore une fois fin du chapitre 1 on connait la suite mais quand même on va arrêter là demain pour la journée de Shabbat on ira la suite entre autres entre autres merci encore pour la nuit que tu vas nous accorder un bon repos une belle journée de Shabbat merci Abba ça y est tous bénis bisous et à demain bonne nuit pas forcément bonne nuit parce que n'importe quand vous pouvez voir cette vidéo moi pour moi j'ai dit maintenant bonne nuit